bonjour à tous ici stéphane de la lande je vais attendre quelques instants que nous tout le monde se branche nous sommes bientôt trois heures de l'après midi au québec 20 heures en france bonjour aux français bonjour à toute l'europe et puis à nos amis québécois salut lionel heureux de te voir aujourd'hui je vais vous parler de la technique neurocutanée comme un outil formidable pour soulager les douleurs donc je m'adresse salut annabelle donc annabelle est ma partenaire ma collaboratrice dans le projet lionel est un bon thérapeute que je vous recommande dans le site de la france je vais peut-être pas citer tout le monde que les gens vont arriver très vite là donc le sujet qui intéresse tous les thérapeutes donc ça s'adresse aux thérapeutes manuels mais aussi à donc ceux qui ont déjà une expertise ceux qui savent déjà pratiquer dans la structure ou ceux qui savent travailler avec l'énergie aussi on parlera aussi de l'intérêt de la technique neurocutanée autant pour les praticiens biomécaniques ou les acupuncteurs ou tous les praticiens qui souhaitent soulager les douleurs avec leurs mains ou d'autres instruments donc je me présente rapidement donc stéphane de la lande fondateur de la technique neurocutanée je vais vous expliquer pourquoi au fur et mesure de mes années je me suis dit la pratique à partir de la peau c'est à dire les découvertes m'ont amené à faire des rapprochements entre toutes les structures du corps les énergies et les mécanismes cutanés les récepteurs au niveau de la peau mais aussi toutes les portes d'entrée pour moi la peau c'est vraiment une porte d'entrée pour agir et intervenir d'une certaine manière dans le respect du corps humain bien sûr auprès de dans tous les tissus mais de aussi toucher vraiment toute la trame énergétique électromagnétique j'en parlerai tantôt donc bienvenue donc je vois qu'il ya des gens que je connais pas bonjour lydie salut donc comment soulager les douleurs c'est le grand thème que se posent tous les thérapeutes et je devrais dire ça devrait que la préoccupation première de d'être efficace pour soulager très vite nos clients je vais parler de clients au québec on parle de patients en france pour les kinés les ostéopathes et médecins donc on n'a pas tout à fait les mêmes thèmes je paris de clients ici que nous sommes au québec on n'a pas la même législation donc les gens arrivent tranquillement donc la technique neurocutanée pour soulager les douleurs donc l'idée qu'est ce qu'il faut mettre en avant dans toutes les thérapies pour optimiser les résultats thérapeutiques pour que nos clients puissent être soulagés au mieux des possibilités bonjour pierrette je vois des gens qui arrivent aussi voilà donc je rends dans le vif du sujet donc la présentation va se passer en quatre étapes je dirais à la première donc pourquoi les thérapeutes aiment la tnc et comment la tnc pourquoi la tnc pourrait être un outil complémentaire aux thérapeutes ou quelqu'un qui voudrait devenir thérapeute dans le son manuel on est vraiment on travaille avec nos mains quels sont les intérêts qui viendrait retrouver à travers la technique neurocutanée et dans tous les cas les sujets de réflexion un tout thérapeute devrait se poser les bonnes questions savoir qu'est ce qu'il me faut pour construire une clientèle pour satisfaire j'irais le sourire de mes clients c'est à dire le sourire du client c'est simplement une chose le client se fiche un petit peu des titres que vous avez accrochés au mur et c'est pas qu'il s'en fiche mais ça va le sécuriser dans un second temps je veux dire ça comme ça ce qui est important c'est de soulever très vite sa douleur de répondre le plus vite possible à ses besoins et il vient vous voir parce qu'il a des inconforts il a des douleurs il ya quelque chose qui va améliorer dans sa santé dans son mode de vie dans son corps donc c'est important de tout de suite est très efficace donc je vais expliquer pourquoi la technique neurocutanée peut être un très bon complément pour tous les thérapeutes ou une voie une spécialité pour quelqu'un qui aimerait le devenir travailler avec ses mains je vais expliquer un second temps les principes donc pourquoi les les principes que j'ai découvert et que j'installe à travers ces techniques des approches différentes par rapport aux autres approches la troisième point je vais expliquer comment finalement se passe une séance dans les grandes lignes et pour terminer je vais expliquer un petit peu où trouver et comment se passe une formation je vais essayer de caser ça dans l'heure qui vient donc je vais pas être complet dans toutes les explications je vais noter quand même les questions s'il ya des questions auxquelles je ne peux pas répondre tout de suite mais je me ferai un plaisir de les noter et peut-être faire des thématiques plus courtes autour de ces questions dans d'autres prochains live où vous pouvez toujours nous rejoindre régulièrement sur notre page facebook comme vous le faites régulièrement je vais essayer de de nourrir j'irai notre communauté avec des pistes de réflexion et des sujets de sur la technique de soins manuels et sur la technique neurocutanée voilà un petit peu donc qu'est ce qui fait que les thérapeutes je rentre dans le vis du sujet pourquoi les thérapeutes aiment la technique neurocutanée donc tnc pour les les habitués pour technique neurocutanée donc la technique neurocutanée c'est une approche de soins manuel comme l'ostéopathie je dirais que c'est une approche neurotissulaire de l'ostéopathie j'expliquerai pourquoi plus tard donc moi je suis ostéopathe bien sûr de formation j'ai étudié aussi la bioclinergie et d'autres approches énergétiques comme le système des méridiens que les acupuncteurs utilisent et d'autres techniques autant dans j'irai les connaissances biomécaniques du corps humain donc les tout l'aspect physique et l'aspect énergétique alors quand je parle de l'aspect énergétique il ya beaucoup de choses dans l'aspect énergétique je vais pas tout développer là dessus je parle beaucoup de l'information comment l'information circule dans le corps et comment les différents traumatismes les différentes blessures peuvent occasionner des troubles directement sur la structure qui crée des barrages et qui retentit vraiment sur la circulation de l'information et l'énergie mais aussi comment un trouble énergétique un trou métabolique dû à différentes nourritures ou des des blocages électromagnétiques c'est à dire comment les informations circulent dans notre environnement pourrait nuire aussi à notre structure et entraîner en second temps des des barrages ou de pertes de mobilité dans nos structures tout ça ça entraîne on est dans la santé manuelle on est dans dans la dans la structure du corps donc on on va parler de mouvement le but est de de permettre au mouvement d'être restitué c'est le but de toutes les thérapies manuelles donc on n'y échappe pas le but c'est de pouvoir pour soulager de pouvoir redonner du mouvement à l'ensemble des structures autant les tissus profonds les tissus de surface et de permettre justement au sens de circuler alors quand je parle de sens dans la présentation c'est pas pour expliquer tous les liquides organiques je mets le sens avec un grand s ça va simplifier sans pour expliquer autant le sens artériel le sens veineux le système le liquide céphalo-rachidien la lymphe le milieu interstitiel enfin tous les liquides en circulation vont conditionner notre bonne santé et aussi le l'électro magnétis c'est à dire le l'énergie vitale circulant aussi dans notre corps je vais je prends un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu donc sans expliquer les fondements du mouvement global donc faut que tous les tissus bougent dans tous les plans de l'espace c'est important donc l'alignement des structures c'est fondamental pour justement que le sang et l'énergie circulent c'est un peu comme dans une maison il faut que la structure soit bien en place il faut que le l'information comment elle circule dans le corps une fois que la structure est parce que la structure est mobile donc je parle de tous les os les organes les muscles et facia nommé tous les tissus du corps humain donc c'est le principe de l'ostéopathie donc on parle de l'alignement et la capacité de bouger de toutes les structures une fois que c'est bien en place ces fondements de mouvement il faut permettre au sang et à l'énergie de bien circuler alors la circulation de l'information c'est ça qui va permettre aux fonctions de d'être en bonne santé alors il ya trois cannes trois canaux principaux pour permettre à la circulation de l'information d'abord le système nerveux c'est important qu'il n'y ait pas de compression de troubles au niveau du système nerveux il peut avoir des différents troubles là dessus je vais pas rentrer dans les détails il faut que le sang donc les liquides organiques véhiculent bien les informations et c'est les informations dans le corps c'est véhiculé par le système hormonal donc les hormones sont en vont cibler les différents organes les différentes fonctions du corps humain vont permettre de d'ordonner les bonnes fonctions du corps humain grâce à aux liquides organiques donc faut pas qu'il y ait de la compression dans les la circulation des liquides organiques et on part du gérer d'une autre forme d'information c'est le champ électromagnétique l'énergie vitale circule à travers différentes portes du corps entre eux les relations internes et les relations externes ça c'est fondamental de comprendre ça et on est en relation avec un grand champ électromagnétique toutes ces informations cohabitent et vont communiquer entre elles par différents passages différents trajets donc on a trois systèmes de communication un peu comme dans une maison on a le système électrique il faut que ça fonctionne bien il faut qu'il y ait donc la plomberie pour que les liquides fonctionnent bien et amènent les hormones à la bonne place et il faut qu'il y ait aussi la wifi donc la connexion à internet c'est l'univers informationnel dans lequel on baigne entre l'intérieur du corps et l'extérieur notre environnement donc ça c'est la base comment je faire mon technique neurocutanée pour atteindre ces systèmes là je vais en parler dans quelques instants donc je reviens au pourquoi pourquoi tous les thérapeutes devraient devraient je devrais pas dire ça pourrait bénéficier de la tnc parce que tout est intéressant maintenant il ya des forces et des limites dans chaque technique je vais expliquer l'intérêt de ça donc déjà être efficace dans la douleur on va en parler comment se construit la douleur dans dans mon univers l'avantage de la tnc c'est qu'on va pouvoir aussi parce que la peau vous allez voir comment j'agis sur l'ensemble des structures et l'énergie à partir des portes d'entrée qui sont cutanées on va voir comment on peut unir dans une même séance j'irai plusieurs spécialistes en même temps comment on peut arriver au même résultat que l'ostéopathe l'acupuncteur les faciathérapeutes comment on peut arriver à cibler des fonctions que souvent l'un ou l'autre arrive à faire mais on va voir comment on peut combiner ça dans une même série ça c'est très intéressant la technique de recrutanée sinon un autre pourquoi très intéressant c'est que ça simplifie beaucoup d'approches qui sont souvent très complexes on voit des approches qui sont très intéressantes cependant qui sont difficiles à mettre en place longue à mettre en place et qui mérite beaucoup de connaissances et d'expertise pour face pas forcément ça soit efficace à la sortie donc on va voir que on peut arriver au même résultat que des autres approches mais en simplifiant les approches donc qui permettent des bons bilans et des bons traitements sur l'ensemble des structures et d'énergie dont je vous ai parlé il ya un instant faites moi des petits coucou n'hésitez pas à me parler de vos questions s'il ya des questions s'il ya des commentaires j'essaierai d'y répondre donc un autre intérêt d'utiliser la technique neurocutanée c'est que la peau vraiment est un véritable gps moi j'aime dire ça c'est à dire que la peau les mouvements cutanés et les différents signaux qu'on apprend à découvrir au niveau de la technique au niveau de la peau nous permettent vraiment d'être un gps très très rapide pour d'une part faire des bons bilans et cibler l'endroit où se trouvent les déséquilibres majeurs on parlera de déséquilibres primaires plus tard donc arriver à mettre nos mains dans le au bon endroit et au bon moment donc c'est la peau qui nous permet d'aller très rapidement ça évite de faire des de tester tous les tissus les uns après les autres il ya beaucoup de praticiens qui font encore ça et c'est une bonne chose sauf que c'est plus long à mettre en place on va voir comment à la place de manipuler ou de manoeuvrer de tester par différents outils palpatoires tous les tissus les uns derrière les autres de mesurer d'analyser tout ça on va voir comment avec la peau on a un véritable gps qui nous amène gros au but sur le bon trouble au bon niveau même pour les tissus profonds comme les autres ou les organes on arrive à partir de la peau sans toucher directement les tissus organiques on arrive par la peau à analyser la santé d'un tissu bonjour aux mains je dis un petit coucou en passant j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos témoignages ça me fera plaisir donc un autre avantage et un pourquoi les gens viennent chercher la technique neurocutanée c'est que nous pouvons contacter donc tous les tissus sans même les analyser avant sans même les connaître je dirais on va voir ça comment on fait ça comment on peut agir sur un tissu sans le connaître ça a l'air un peu paradoxal ce que j'amène en tnc finalement c'est ce qu'on apprend pas ailleurs parce que c'est contre intuitif c'est contre ça c'est pas dans la logique de ce qu'on apprend habituellement c'est pour ça ça peut choquer ce que je peux dire j'en parlerai tantôt mais c'est correct d'être un peu choqué bonjour eric donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires donc on arrive aussi à utiliser en technique neurocutanée des plusieurs plusieurs avantages c'est qu'on peut pratiquer dans dans des situations des fois compliquées dans toutes les positions debout assis dans une personne qui est alité une personne handicapée qui peut pas bouger on n'a pas besoin de le positionner sur une table forcément ce qu'on n'en a pas on peut pratiquer debout en plein air habillé dans des positions des fois incertaines ou très difficile pour les certaines techniques donc facile de transporter nos techniques ou d'adapter nos techniques en fonction du lieu en fonction de la problématique de la personne qui vient nous voir ça c'est très c'est très intéressant c'est aussi très intéressant au niveau je dirais de l'approche manuelle souvent les thérapeutes qui viennent me voir s'abîment les mains parce que soit il ya des mouvements physiques qui sont répétés donc les gens se blessent les mains le dos et souvent je vois des thérapeutes qui sont pas vieux autres entre guillemets parce qu'ils s'usent c'est très énergivore certaines approches en technique neurocutanée c'est tout le contraire c'est une approche qui ne casse pas les mains qui est efficiente dans le sens on a besoin de très peu de force physique très peu de pression très peu de temps aussi pour arriver au même résultat où d'habitude il faut beaucoup d'efforts physiques pour arriver au même résultat donc les récepteurs cutanien on va voir un petit peu comment la peau les manoeuvres à partir de la peau à partir des bonnes portes d'entrée pour atteindre les différents tissus du corps comment à partir de la peau on peut vraiment économiser beaucoup d'énergie et pas forcément faire beaucoup de force déplacer beaucoup d'énergie pour arriver au même résultat que les autres approches donc la peau nous apprend aussi un autre avantage nous apprend vraiment tous les mécanismes pour mettre en relation les différents tissus je donne un exemple si on a un trouble au niveau de l'épaule c'est bien beau d'analyser l'ostéologie la myologie enfin tout tout les tout ce qui peut traverser cette épaule autant sur le plan physique sur le point énergétique les méridiens ou les les points d'acupuncture ou tous les troubles qui peuvent se jeter sur un plan énergétique sur cette épaule c'est bien beau de rester dans l'épaule mais c'est intéressant de voir le corps de façon systémique et de comprendre les carrefours où il faudra intervenir pour régler le problème d'épaule mais aussi pour éviter que ça revienne donc on peut avoir un trouble d'épaule qui est bloqué par rapport à un estomac on peut avoir un même trouble d'épaule au niveau d'un blocage cervical au niveau d'un problème dentaire au niveau d'un trouble énergétique d'un méridien qui bloque enfin il ya mille choses sur un plan structurel et énergétique qu'il faut savoir interpréter pour comprendre l'origine du blocage ou plutôt les origines du blocage au niveau de l'épaule et savoir remonter à la cause donc mettre nos mains au bon endroit pour éviter les problèmes de récidive donc on arrive à faire tout ça donc la plupart des gens je dirais qu'ils viennent nous voir en technique neurocutanée ils viennent nous voir pour être plus efficace la technique est très efficace très rapide pas énergivore et on arrive à consolider les problèmes aussi bien sûr quand la nature nous permet parce que c'est sûr qu'on ne sait pas ce que la nature nous permet pas il ya des troubles qui sont pas qui sont plus physiologique ou dysfonctionnel qu'on n'arrive pas à traiter on est d'accord il ya des modes de vie qu'on ne change pas qui qui entretiennent des douleurs on n'arrivera pas à les traiter celle là bien sûr par contre on peut quand même apporter un confort ça c'est très intéressant les soins manuels même si on des fois on ne peut pas régler des problématiques parce qu'il ya un mode de vie qui les entretiennent on peut amener du confort souvent on voit les gens qui viennent nous voir ils ont des maladies ou des troubles qu'on n'arrivera jamais à traiter on est d'accord on n'est pas là pour guérir on est là pour stimuler les systèmes de régulation quand ces systèmes fonctionnent on peut vraiment arriver à avoir des très bons résultats malheureusement des fois il ya des systèmes qui ne sont qui sont cassés je dirais qu'ils sont trop abîmés et on va faire de l'entretien donc il ya des gens qui viennent nous voir et en nous disant tiens quand je viens de voir tous les mois je supporte mieux mes douleurs ou je trouve un meilleur confort dans mon corps dans mes déplacements et si je traîne après trois mois si les douleurs deviennent insupportables on le voit très très fréquemment et on a les autres les autres personnes qui à qui on apporte des résultats des fois immédiats des troubles qui sont pas entretenus par j'irais d'un mode de vie négatif cela se libère très bien très très bien et en général nous sommes en cours donc les gens viennent nous voir pourquoi ils viennent nous voir en technique neurocutanée en formation souvent les thérapeutes viennent nous voir donc pour chercher de meilleurs outils pour mieux soulager les douleurs comprend les mécanismes aussi et pour arriver à avoir des des meilleures lunettes des meilleurs tests palpatoires pour arriver à trouver les tensions primaires les tensions primaires j'en ai parlé dans dans d'autres capsules vidéo c'est vraiment les l'origine des déséquilibres donc le point de départ d'un traumatisme ou d'un désordre si on arrive à cibler ce point de départ de façon j'irais chirurgical on arrive vraiment à désamorcer tous les des équipes qui se construisent autour donc ça c'est très intéressant le j'irais le succès thérapeutique principal qu'on devrait mettre en place dans toutes les techniques c'est la recherche des tensions primaires pour mettre nos appuis au bon endroit et au bon moment ça je le répète tout le temps donc les gens viennent nous voir aussi pour arriver à mieux corriger le lien entre la structure et l'énergie dans toute la structure anatomique donc tous les tissus os organes viscères facia musse nommer les toutes les structures qu'on apprend à connaître dans nos listes d'anatomie à partir de ces structures les ostéopathes et tous les autres praticiens soit les physios les chirurgies donc tout le monde apprend à explorer la mobilité et à restituer la fonction de l'ensemble de ces tissus nous on fait la même chose en technique neurocutamé mais notre processus ne sera pas de la même manière je dirais on en parlera plus tard on va pas passer par l'analyse de l'anatomie pour savoir où intervenir on va plutôt passer par l'intelligence des mouvements du corps les mouvements régulateurs qui passent d'abord par la peau qui nous entraîne en cascade vers les différents tissus qui sont les racines des déséquilibres donc on a un autre processus donc on a une voie plutôt indirecte par la peau pour nous entraîner vers la direction du tissu qui réclame d'être corrigé donc là et on va autant travailler sur la structure que sur l'énergie ça c'est deux points qui sont fondamentaux c'est une des raisons je pense aussi pour laquelle ça fait ça fait je me suis très vite présenté tantôt je vais pas parler de ma vie mais c'est intéressant salut Olivier salut Anne salut les amis en passant j'ai autant étudié les principes biomécaniques comme l'ostéopathie que les principes énergétiques médecine chinoise et d'autres d'autres sciences de l'énergie pour arriver à en déduire que l'origine des déséquilibres pouvait démarrer davantage sur la structure ou dans certains cas davantage sur l'énergie ou des troubles nourriciers venant d'énergie vitale etc ou des relations ça peut être psychique donc un ostéopathe qui n'a pas de connaissances dans ce domaine psychique énergétique pourra peut-être laisser des troubles derrière lui ou l'acupuncteur aura des effets et inversement l'acupuncteur aura des effets peut-être là où l'ostéopathe n'en aura pas et vice versa vous avez compris le principe donc l'idée c'est que souvent les gens qui sont très habiles dans la structure ils viennent chercher un complément comment mettre des liens entre les différents systèmes anatomiques comment agir autrement avec de façon moins de force dans les tissus pour obtenir plus de résultats plus rapidement et inversement on a des des acupuncteurs aussi qui viennent chercher le côté structurel qu'ils n'ont pas donc ils ont des bonnes lectures au niveau des fonctions du corps mais ils peuvent passer à travers d'un ligament vertébrale qui fait qu'il y a un barrage sur une vertèbre et tant que ce barrage persiste on n'aura pas vraiment une bonne circulation de l'énergie sur l'ensemble des tissus des fonctions du corps donc des fois on a plus des barrages sur la structure des fois plus sur l'énergie il faut arriver à comprendre les mécanismes pour que matière énergie ne fasse qu'une seule entité et que le praticien travaille toujours au service dirait au carrefour dirait de des échanges entre matière énergie on va voir un petit peu comment on fait ça en technique neurocutanée donc le but c'est de toujours mettre les appuis au bon endroit selon l'origine du déséquilibre je me répète et selon la nature du déséquilibre qu'elle soit physique énergétique donc si c'est le mot énergie dérange certains il ya des gens qui sont dans la structure c'est vrai que l'énergie des fois est un peu galvaudé on met un peu plein de choses là dedans mettez information comment l'information circule dans le corps donc il ya plusieurs modes d'information dont je vous ai parlé par système nerveux les voiles sanguine et les voies donc électromagnétiques c'est un peu notre wifi pour permettre de que les informations circulent facilement dans le corps des différents organes vers l'extérieur et inversement comment notre corps s'adapte à notre environnement ça soit climatique ça soit social relationnel et j'en passe donc c'est c'est les échanges de l'information la bonne circulation des informations entre l'interne et l'environnement qui vont permettre d'optimiser la bonne fonction de chaque organe et de chaque tissu ça c'est fondamental d'où l'intérêt de travailler en énergétique en osteopathie on fait ça aussi on travaille sur le système nerveux mais sur le plan électromagnétique il ya des forces que dans d'autres traditions on apprend à écouter à développer donc c'est intéressant de comprendre les mécanismes de différentes courants différentes approches tout est intéressant je vous répète pour moi c'est faut juste comprendre la force et la limite d'un outil donc voici un petit peu donc vous avez compris pourquoi j'ai travaillé mon de l'ostéopathie la médecine chinoise pour moi tout passe par la peau et je vais vous expliquer les principes donc cutanés que j'ai découvert et pourquoi justement la technique du neurocutané c'est pas une technique accessoire pour moi c'en est devenu la voie principale c'est à dire mon outil principal avec lequel je peux agir dans l'ensemble des besoins du corps quel que soit le symptôme ce soir je peux parler de symptômes je dis ce soir c'est pour nos français et on est en soirée et 20 heures ici les 15 heures et quelques à québec voilà donc bienvenue pour ceux qui se joignent à nous je suis rendu j'ai expliqué un peu le pourquoi de la tnc pourquoi la peau est intéressante là je vais rentrer dans le les principes les principes cutanés donc la peau pour moi c'est mon premier cerveau je veux dire ça comme ça c'est c'est mon premier médium c'est le tissu le plus extraordinaire que que j'ai découvert que je découvre encore parce que on n'a pas fini d'explorer toutes les subtilités et comment on peut agir et interagir avec l'ensemble du des tissus à partir de la peau c'est génial c'est comme si vous aviez un écran d'ordinateur qui récupère toutes les informations et tous les mouvements du corps ça soit des mouvements internes ça soit des mouvements de notre environnement donc c'est un peu l'interface entre le milieu intérieur et le milieu extérieur c'est le au niveau des récepteurs nerveux c'est extraordinaire niveau commande on a on agit on peut contrôler l'ensemble des tissus simplement à partir de des stimuli cutanés si on sait bien sûr appliquer les bons appuis au bon endroit sur la peau sur les bonnes structures anatomiques mais si on sait faire ça on peut vraiment agir de la profondeur à la surface dans le corps partout donc les principes sont simples donc je vous ai expliqué donc on arrive au même résultat que les avec les mouvements cutanés avec on arrive au même résultat que les autres approches je parle de l'ostéopathie parce que je suis ostéopathe mais nommer toutes les approches qui utilisent la dynamique cinétique c'est à dire les mouvements du corps pour amener un soulagement ou une détente ou une meilleure fonction de nos organes nommer toutes les techniques peu importe à peu près dans dans tous mes stages et à peu près tous les les praticiens j'ai dû voir à peu près dans toute forme de réflexologie les ostéopathes les chiro les physio les acupuncteurs les massothérapeutes de toutes sortes il ya toutes sortes de techniques on utilise toujours des systèmes réflexes pour atteindre nos objectifs donc c'est intéressant de comprendre les mécanismes donc moi je passe toujours pour la par la peau c'est à dire détecter le bon endroit sur la peau donc nos chemins sont différents mais on a le même but cependant ce qui est important c'est qu'en en cutané tous les bilans et tous nos tests palpatoires se font à partir de l'analyse et de l'interprétation des mouvements de la peau c'est à dire on ne cherche pas à chercher à analyser le tonus ou la contracture d'un muscle pour ceux qui travaillent en musculaire on ne cherche pas à juste tester le le la mobilité d'une articulation vertébrale ou d'un foie si on est en ostéopathe on n'est pas simplement l'énergie par le poux par d'autres moyens en chi cong thérapeutique d' approche au niveau énergétique dans les traditions orientales on va passer directement par la peau c'est la peau qui va être vraiment notre garant je dirais de faire de bons bilans et de bons tests dans le but de bien diriger nos forces au bon endroit et de savoir interpréter les différents mécanismes qui sont bloqués dans le corps donc comment j'ai comment comment je peux affirmer ça bon d'une part je l'affirme parce que j'ai enseigné à des centaines de thérapeutes à peu près de tout acabit de toute forme de toute formation il n'y en a aucun actuellement avec les connaissances en ayant vérifié ce que je dis m'ont dit que ça ne marchait pas c'est à dire qu'il ne suffit pas d'annoncer quelque chose je dis souvent à mes élèves surtout ne me croyez pas venez vérifier on va vérifier c'est à dire quand on fait des tests on peut faire des tests avant et après on peut vérifier par telle ou telle stimulation est-ce que telle ou telle simulation telle ou telle technique à redonner du mouvement complet à une vertèbre un tissu un os un organe peu importe ou à recombler l'énergie d'un vide énergétique ou d'une surcharge peu importe il ya moyen de vérifier donc ce les bons thérapeutes c'est pas des gens qui ont des outils simplement thérapeutiques qui possèdent des outils et des bons bilans des bons tests pour pouvoir vérifier le avant et le après donc si si j'affirme que il ya une vertèbre qui est bloquée la troisième dorsale est bloquée ou ou un autre tissu peu importe je peux le faire sans mettre mes mains directement sur la vertèbre et même expliquer les paramètres de mouvements qui sont bloqués alors ça ça a l'air contre intuitif est complètement bizarre la plupart des thérapeutes ont besoin de prendre appui de prendre contact avec les tissus pour arriver à mesurer l'amplitude les déplacements des tissus les mouvements dans tous les plans de l'espace la le rythme les vibrations l'énergie circulante nommé tout ce que vous testez à travers un tissu donc la plupart des gens vont prendre contact dessus en technique neurocuitanée on peut le faire mais on n'a pas on n'a pas besoin de le faire ça a l'air paradoxal juste en mettant mes mains sur la peau c'est comme si j'avais une fenêtre ouverte sur la peau qui me montre l'endroit du déséquilibre c'est à dire les tissus qui sont à l'origine du désordre et de savoir quels sont les paramètres bloqués savoir si l'origine est vraiment structurel à quel niveau est-ce que c'est profond superficiel sur quel ligament etc on peut arriver à une très grande précision mais on peut savoir aussi s'il y a une énergie ou si c'est la cause du blocage est plutôt énergétique on peut savoir ça donc j'ai pas besoin de prendre contact sur le tissu pour analyser on va dire la santé du tissu j'ai juste la peau me suffit en elle même donc comment j'ai découvert ça c'est à force d'analyser les différents mécanismes en segmentant les différents troubles du corps que j'ai pu constater qu'il y avait les mêmes troubles cutanés alors les mêmes troubles cutanés comment ça se manifeste alors c'est pas c'est pas parce qu'il y a une douleur cutanée on parle pas de maladie cutanée on parle de mouvement et de certaines tensions cutanées donc à chaque fois les découvertes que j'ai fait c'est qu'à chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans le corps que ce soit sur un trouble métabolique un trouble énergétique un trouble physique il y a toujours un mouvement qui se manifeste sur la peau donc un trouble qui se manifeste sur la peau il se trouve à se manifester sur forme de tension cutanée je vais rester générique pour le moment on va voir que il y a plusieurs types de tensions ce qui nous permet de valider la nature du déséquilibre et l'emplacement donc c'est ça qui m'a permis de valider que juste en palpant en testant en mesurant les différents mouvements cutanés je peux arriver à trouver le siège d'un déséquilibre comprendre son mécanisme savoir quel tissu est engagé dans ce déséquilibre et comment restituer le mouvement on va on en parlera plus tard comment je fais la séance mais en gros c'est ça les mécanismes sont simples c'est par expérience successive vérification qu'on a pu que j'ai pu découvrir ça et j'ai pu faire vérifier bien sûr ces mécanismes auprès des thérapeutes qui ont bien sûr les moyens de vérifier il y a beaucoup de thérapeutes qui agissent et tous les thérapeutes n'ont pas été je dirais formés pour avoir une bonne précision et vérifier leur bilan donc je m'adresse toujours à ceux qui ont cette capacité donc mes découvertes en gros donc la peau c'est vraiment le réceptacle de tous les tissus de toutes les informations qui passent dans les tissus donc ça c'est intéressant de comprendre c'est aussi je veux dire que tous les déséquilibres physiques ou informationnelles vont toujours créer le même mécanisme donc il ya un déséquilibre ça va créer toujours le même mécanisme ça va créer des tensions au niveau de cutanés les mouvements cutanés vont nous aider à quoi donc vous allez me dire c'est bien beau de savoir qu'il ya des mouvements cutanés des tensions cutanées dans le corps déjà je peux avoir des douches je peux je peux imaginer que des gens surtout qui travaillent avec leur force dans tous les tissus ils peuvent imaginer qu'ils ne peuvent pas mobiliser ou corriger un os qui est bloqué par exemple ou un tissu profond qui est bloqué juste en pensant qu'il ya une tension cutanée donc je peux très bien je peux mettre à votre place et je peux comprendre justement que on peut avoir des doutes à ce niveau donc ce qu'il faut comprendre c'est que les tensions cutanées vont nous aider premièrement donc les mouvements de la peau vont nous aider à trouver les tensions cutanées les tensions cutanées selon leurs mouvements une fois qu'on est dessus on peut très bien analyser l'emplacement des équipes et savoir quels gestes correcteurs on pourra faire donc ça c'est les grands principes des découvertes et qu'on apprend à expérimenter à développer dans notre approche donc vous avez compris c'est une approche sensorielle je m'explique la technique neurocutanée on va stimuler la peau à différents endroits pour entraîner les mouvements de différents mécanismes physiques et énergétiques mais on y va pas de façon protocolaire c'est pas des recettes qu'on répète donc il ya des techniques qui utilisent des recettes et ça marche très très bien sauf que des fois on il faut apprendre à faire un dosage et c'est pas parce qu'on répète des recettes qu'on arrive à déloger l'origine des déséquilibres ça c'est intéressant de comprendre que si on placarde le corps de plein de techniques de plein de stimuli on peut passer à côté de l'arc réflexe qui a besoin d'être restauré ce qu'il faut comprendre c'est que les arcs un trouble un dysfonctionnement c'est un système de défense réflexe donc il faut faire une reprogrammation du système neuronal et l'énergie qui va avec bien sûr et faut vraiment c'est comme une mauvaise herbe si vous n'arrivez pas à enlever les racines de la mauvaise herbe il se peut qu'une saison du 16 ans à l'autre salut marie tchou il se peut que ça revienne année après année donc dans le corps humain il ya des douleurs qui reviennent tout le temps indépendamment qu'elles sont entretenues par un mode de vie négatif mais même celles qui sont plus entretenues elles reviennent parce qu'on n'a pas enlevé l'arc réflexe nocif entre guillemets c'est à dire l'arc réflexe de défense qui s'est déclenché au moment d'un traumatisme au moment d'une blessure donc même si j'avais trois ans quand j'ai eu un traumatisme les perturbations sont encore là il faut ramener une boucle réflexe harmonieuse et une détente tissulaire associée à ça et remettre les circulations du sang et de l'énergie en circulation pour ça remarche et on peut garder un un trouble pendant toute notre vie parce qu'on n'a pas réussi à déloger le point de départ du déséquilibre donc l'origine du déséquilibre donc très important je me répète un peu parce que c'est souvent la grande partie qui est négligée je trouve en thérapie c'est que on utilise des recettes ça marche bien mais si vous voulez performer davantage en technique il faudra avoir des outils donc des bons bilans pour cibler l'origine du déséquilibre c'est ce qu'on fait de façon précise et chirurgicale avec les mouvements de la peau donc donc c'est une approche sensorielle donc on respecte les mouvements régulateurs du corps c'est très respectueuse on respecte le vivant c'est ça que j'aime dire c'est que le corps est intelligent il sait nous diriger à la bonne place en respectant ses besoins en respectant ses forces énergétiques ses capacités au moment où on le touche donc c'est pas le thérapeute qui va être intrusive dans son énergie en réalité on dans le langage commun je parle de correction mais en réalité je devrais pas parler de correction j'aime pas ce terme là parce que il n'est pas bien approprié dans ma philosophie pratique on rentre dans une relation qui est beaucoup globale on rentre on n'essaie pas de mettre de se mettre en contact avec un os un muscle ou un méridien en réalité le thérapeute se met en relation avec une entité corps énergie je devrais dire qui est au delà des structures c'est pas juste les structures anatomiques et toutes ces structures sont en parfaite cohésion en parfait échange et c'est pour avoir une vision globale il ya une vision systémique il faut plutôt se mettre en relation avec le corps mais pour ne pas le séparer donc on va être en relation d'accompagnateur au niveau des systèmes de régulation on va amplifier le système naturel de régulation pour permettre justement à ce que le corps bouge mieux et les échanges se fassent mieux dans le corps donc on va plutôt accompagner pour ça on est en sensoriel veut dire que on se laisse guider par les forces du corps mais on sait pas guider n'importe comment on va pas se laisser guider par juste l'intuition non non bien que l'intuition soit très intéressante sauf que c'est pas forcément reproductible et enseignable je m'explique tous les mouvements dans le corps peuvent être reproduites et peut être vérifié par d'autres donc c'est ça que j'utilise dans les enseignements c'est qu'on va parler que de mouvements qui peuvent se mesurer se quantifier s'aligner pour que tout le monde puisse le reproduire le sentir et le reproduire ça c'est fondamental et on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes qui se répètent tout le temps chaque désordre osseux crée des mécanismes propres au niveau de la peau chaque désordre musculaire c'est pas les mêmes mécanismes vont créer d'autres tensions au niveau de la peau le mouvement du nom d'électromagnétique qui passe dans un méridien crée une variante différente au niveau de son mouvement donc un blocage sur un point d'acupuncture ne crée pas le même mouvement cutané qu'un ligament qui est contracté sur une vertèbre ou qu'une contracture sur une aponevrose musculaire par exemple ou que éventuellement une surcharge émotionnelle dû à un traumatisme comportemental relationnel ça va créer une autre empreinte dans l'organisme qui va avoir ses signaux cutanés propres donc ça c'est fondamental et ça c'est reproductif c'est pour ça c'est une technique qui est magnifique et qui est reproductif il n'y a personne qui m'a dit encore que les principes qu'on utilise en technique neurocutanée pour faire nos bilans et nos traitements ne sont pas reproductibles dans les classes on vérifie toujours le travail j'en parlerai pendant les formations tantôt c'est reproductible et ça se répète et j'irai tout le monde peut apprendre la technique neurocutanée il ne faut pas forcément faire de longues études et investir beaucoup d'argent il faut savoir simplement qu'est ce qu'il faut toucher qu'est ce qu'il faut observer quels sont les mouvements qu'on doit sentir utiliser pour être guidé à la bonne place au bon endroit c'est ça le travail sensoriel c'est vraiment être guidé par les forces du corps ce sont les mouvements du corps qui régulent faut pas oublier et on n'arrivera jamais avec notre mental même si on a les meilleures connaissances du monde à se syntoniser être en harmonie avec ce que le corps réclame dans l'instant où on le rencontre c'est très important de comprendre que les les forces régulatrices c'est à dire les forces du corps qui permettent d'amener une correction sont déjà présentes il faut juste se mettre au service de ces forces là et en ce faisant si on sait le faire si on sait où toucher comment toucher on peut à coup sûr remonter aux causes et déséquilibres pour arriver à faire le bon geste correcteur donc c'est la peau la première porte d'entrée donc imaginez la peau à chaque fois qu'il ya un déséquilibre dans le corps qu'il soit un déséquilibre profond ou superficiel ou un déséquilibre énergétique il ya un signal c'est à dire des mouvements qui vont s'installer sur la peau et créer une boucle entre la profondeur où est partie l'origine du déséquilibre et la surface de la peau donc un arc réflexe entre le point de départ du déséquilibre et la surface de la peau voilà donc les ce que j'ai découvert c'est que ce déséquilibre on va pas je parlais tantôt de perte de mouvements de déséquilibre énergétique comment ça se manifeste au niveau de la palpation dans les tissus à chaque fois qu'un déséquilibre il ya ce que j'appelle dans mon jargon un neurospasme alors c'est quoi cette bébête c'est tout simplement un système de défense réflexe qui va faire que le tissu conjonctif au tissu conjonctif et on va appeler ça les tissus mous ça est plus simple pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie à chaque fois qu'il ya un trouble le corps va se défendre d'une certaine manière et si le traumatisme s'installe ou si le choc a été trop violent il va avoir un système de défense qui va faire que les tissus vont se rétracter donc le neurospasme pour moi c'est une rétraction de la chair du tissu mou donc les fibres les fibres du tissu conjonctif vont se froisser vont se rétracter vont créer des donc des points de fixation dans les tissus qui vont désordonner la biomécanique des os des organes vont créer des contractures sur les les chaînes myofaciales sur les muscles qui vont entraîner des compressions vasculaires nerveuses énergétiques donc à chaque fois qu'il ya des équilibres c'est facile de le repérer parce qu'il y a un neurospasme donc un froissement de ce tissu qui peut être même en profondeur très profond sur la racine d'un ligament osseux et à chaque fois sans exception ce neurospasme va maintenir un signal au niveau de la peau donc à chaque fois qu'un des équipes dans un tissu même profond il ya un signal donc ce signal se manifeste par une tension dans une texture différente sur la peau par un mouvement qui est perturbé sur la peau bonjour les amis joanne des gens nouveaux dites moi d'où vous venez si vous êtes ostéopathe si vous voulez le devenir si vous êtes acupuncteur ça me fera plaisir parce que je vais je reprendrai vos questions s'il y en a et puis nécessairement j'essaierai d'y répondre je vois rémi qui pose la question de flébite donc y'a-t-il des contre-indications alors il ya des contre-indications n'importe quelle approche il ya des contre-indications qu'il faut apprendre donc l'avantage de l'ostéopathie par exemple c'est qu'on apprend justement par la physio pathologie et par différents tests à apprendre les dangers donc il ya des maladies il ya des troubles qui sont si on appuie n'importe comment sur des structures on peut aggraver certaines structures donc c'est important de comprendre ça et pourquoi je fais une formation très court j'en parlerai plus tard parce qu'elle est sécuritaire on ne manipule pas fortement les structures avec des amplitudes sur les articulations avec des pressions excessives on ne fait pas ça en technique neurocutanée et c'est parce que on passe par là le cutané que déjà la technique est sécuritaire c'est intéressant de comprendre ça maintenant est ce que on doit agir partout et est ce que en agissant il ya pas risque d'aggraver un tissu donc ça c'est une très bonne question merci de la poser la première chose qu'on apprend en thérapeute qu'on devrait apprendre au point c'est avant d'aider faut éviter de nuire donc on peut savoir qu'il ya certaines techniques trop pression sur un anévrisme à partie que ça peut faire péter l'anévrisme donc c'est pas ce qu'on veut on peut aggraver par des amplitudes même une lombaire qui est mal manipulée s'il ya une hernie on peut aggraver la hernie où il ya d'autres tissus qui peuvent être abîmés qu'on peut aggraver donc nous on n'est pas dans on n'est pas intrusif on va pas en profondeur dans les tissus et on va pas manipuler aveuglément n'importe quel tissu en voulant restituer le mouvement à tout prix sans connaître la capacité du corps à se réguler donc ça c'est important on est en cutané donc on est sécuritaire mais aussi on apprend à repérer les tensions mais que le corps réclame je m'explique c'est à dire que tous les déséquilibres ne sont pas bons à corriger je veux dire ça comme ça il ya des déséquilibres si qui sont pas prêts il n'y a pas les ressources simplement faut attendre peut-être une autre séance mais simplement le corps va mettre un système de défense sur les zones dites dangereuses donc on peut constater par les mouvements cutanés qu'il ya un déséquilibre même si on ne sait pas analyser tous les détails peut-être que on dira tiens il ya une absence de mouvement de certains types de mouvements donc on va éviter de d'apporter un stimuli donc il ya on va vraiment doser notre geste correcteur j'en parlerai plus tard en relation avec ce que le corps réclame c'est à dire que le il ya des mouvements qui nous autorise à apporter une stimulation et il ya des mouvements qui nous interdit c'est à dire en gros soit le corps va réagir d'une certaine manière par des mouvements très clairs ou va rester silencieux entre guillemets et quand il est silencieux dans des dans à la palpation un toujours je suis dans la palpation mais c'est un signe pour dire tu touches pas va voir ailleurs mais tu touches pas donc je n'ai pas si j'ai répondu c'est sûr que on parle aussi de symptômes souvent je regarde on parle de symptômes je vais essayer de répondre à toutes les questions c'est pas évident est ce que on peut agir plus sur des flébides sur ceci sur cela en réalité on travaille pas sur un symptôme on travaille sur les conséquences d'un des équipes donc si j'ai une flébide ou si j'ai un trouble vasculaire ou si j'ai une une restriction de mouvement ou une douleur ça soit syndrome de bell ou peu importe nommé toutes les syndromes avec les étiquettes savantes qu'on a mis dessus c'est intéressant de comprendre l'emplacement l'anatomie qui est derrière ça pour au moins explorer ces endroits là mais en réalité derrière un symptôme il ya des équipes différents ça c'est salue nathalie nathalie est notre enseignante au québec elle vient aussi en france salue benjamin aussi fait partie de la gang donc ce qu'il faut comprendre c'est que en technique neurocutanée on est dans on s'envoyait on est dans le vivant dans leur rapport la relation avec le vivant c'est à dire on ne cherche pas à agir par rapport à une étiquette à un symptôme on va bien sûr écouter le symptôme et le motif de consultation dans le but de comprendre dans quelle sphère ça se situe et les précautions ou les connaissances anatomiques sont relatives mais ce qui va nous ce qui est important c'est le mouvement qui est roi le mouvement d'auto régulation quand on sait le capturer quand on sait le tester le mouvement va nous dire exactement où se trouve le déséquilibre qui a provoqué le symptôme je veux dire ça autrement si vous prenez dix personnes qui ont le même type de migraine ou dix personnes qui ont le même type de blocage de douleur d'épaule il va avoir dit traitement différent pour certains le trouble la tête va venir plutôt d'un problème je sais pas moi hépatique d'un autre ça va venir d'un problème lumière crânien qui est bloqué peu importe l'épaule c'est pareil on aura des origines différentes selon le même symptôme donc c'est comme dans les médecines traditionnelles comme la médecine chinoise on n'essaye pas de supprimer un symptôme ou de mettre un un plaster sur un symptôme on essaye de remonter sur les déséquilibres qui ont créé et qui entretiennent le symptôme ça on fait la même chose c'est ça la dimension holistique et quelqu'un qui veut vraiment être dans le thérapeutique faut vraiment qu'il se pose les bonnes questions et qu'il arrête de s'acharner sur le symptôme sinon le symptôme revient régulièrement et on n'arrivera pas à apporter une solution je sais pas si j'ai répondu un peu à la question voilà donc dans dans mon livre à moi j'écoute le symptôme pour me montrer est ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement pour comprendre les mécanismes anatomiques physiologiques qui se trouvent derrière mais je vais essayer surtout et c'est l'avantage de la technique neurocutanée grâce au mouvement cutanée on va la la main va être guidée exactement sur le territoire sur la zone d'abord sur la zone qui est problématique qui est déséquilibrée qui a besoin d'être restaurée et après une fois sur cette zone là on va pouvoir savoir si cette zone appartient à un tissu profond un tissu plus superficiel ou un blocage plus de nature énergétique salut nicole salut julien on a des amis qui viennent du québec on a des amis de julien de clermont ferrand voilà donc j'essaie de mettre tout ça donc il y en a qui me connaissent donc je répète un peu la même chose mais c'est intéressant d'aller toujours plus loin dans la réflexion j'essaie de rester simple même si on est dans un sujet complexe je reviens un petit peu à mes moutons pour m'égarer donc j'expliquais les grands principes de la technique neurocutanée en gros il ya un déséquilibre ou plusieurs déséquilibres ça crée toujours des neurospaces donc des troubles physiques et des troubles énergétiques dès qu'il ya donc des neurospaces ça entraîne tout un lot de déséquilibre sur la biomécanique des articulations osseuses des articulations visérales organiques ça crée des compressions vasculaires ça crée des compressions nerveuses ça crée des barrages sur l'énergie en circulation des différents territoires à l'autre voilà ça fait ça et bien d'autres choses le neurospace entraîne toujours des tensions cutanées donc nommez moi tous les déséquilibres il ya des gens qui disent oui mais tel déséquilibre plutôt un autre tous les déséquilibres nommé les tous on les a étudiés et analysés et je répète c'est pas juste moi qui les ai analysés à chaque déséquilibre on a vérifié quel était le message qu'il offrait au niveau de la peau comment ça se réfléchissait comme mouvement et comme tension cutanée et c'est des mécanismes qui sont reproductibles donc il y a un lien entre le point de départ de la profondeur du tissu à la surface vous voyez une boucle entre la peau qui récupère les tensions venant de l'intérieur du corps mais aussi qui en relation avec l'extérieur peut-être j'en parlerai un peu plus tard donc ces mécanismes là sont reproductibles déséquilibre neurospaces tous les troubles tissulaires énergétiques qu'on peut rencontrer dans toutes les techniques ça crée des tensions cutanées et tant qu'il y a ces tensions cutanées ça veut dire qu'il y a des déséquilibres qui sont pas résolus mais aussi qu'il y a des douleurs c'est à dire les douleurs vont être la conséquence ou les conséquences de tous ces déséquilibres donc de perte de mouvement dans le corps donc l'idée c'est de restituer une boucle réflexe c'est à dire de 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 reconnecter de reprogrammer la boucle réflexe positive entre la surface et la profondeur du corps il faut permettre aussi que tous les tissus s'échangent dans tous les plans horizontaux et les plans verticaux donc il y ait des échanges d'un tissu à l'autre quelle que soit la profondeur mais que ces échanges puisse se faire entre l'intérieur du corps et l'extérieur du corps donc quand il y a des bons échanges des bons mouvements autant sur le plan tissulaire que sur l'énergie que sur le sens circulation dans le sens horizontal et dans le sens vertical nécessairement le corps retrouve son potentiel d'auto régulation et en se régulant les douleurs vont disparaître c'est ça qu'il faut comprendre c'est ce qu'on fait en technique neurocutanée comment alors je les vérifie avec des centaines de fois pour ceux qui viennent me voir souvent ils me disent ben oui mais qu'est ce qui me prouve etc les gens ont besoin de prouver c'est sûr que si j'étais avec vous tout de suite je pourrais vous faire des démonstrations c'est ce que je fais d'ailleurs j'en parlais tantôt j'en fais quand je peux dans des démonstrations des conférences en réalité je fais des démonstrations une démonstration vaut mille mots sauf que là je suis devant mon écran donc je peux pas faire les démonstrations par contre tous les on enseigne j'y ont maintenant si on a une écoute pédagogique avec olivier vincent avec nathalie qui est donc et toute l'équipe donc on maintenant on a des centaines de personnes qui viennent nous voir des thérapeutes qui valide justement l'efficacité et les mécanismes dont je vous parle donc quand on fait vérifier un tissu qui est bloqué ou une énergie qui est bloquée dans une situation donnée et après avoir stimulé les bonnes zones au bon endroit que ce trouble a disparu ou s'est amélioré nécessairement on a c'est évident même si on comprend pas tous les mécanismes parce qu'on n'a peut-être pas tout comprendre aujourd'hui on peut voir que c'est efficace on appuie sur des bons boutons et le mécanisme se remet en place naturellement donc ça ça a été vérifié par des centaines des gens qu'on a qu'on a vu en cours des bons praticiens qui ont pu vérifier donc le mieux ça serait de venir nous rencontrer ou venir rencontrer un thérapeute ça serait une bonne solution pour ceux qui se posent des questions je vais sur le comment ça fonctionne une séance donc j'expliquais les grands mécanismes vous avez compris comment on fonctionne donc on n'est pas à la recherche juste d'un os d'un organe d'un point d'acupuncture on sait que tous les déséquipes se manifestent sur la peau par des tensions cutanées ça crée des neurospas des troubles énergétiques ou des troubles physiques ça crée des tensions cutanées grâce à ces mouvements de la peau on va trouver ces tensions cutanées on saura quelles zones sur quelle zone agir et à partir de là quel geste correcteur le mieux approprié pour relancer le mouvement redonner du dynamisme et une bonne circulation sans énergie au tissu comment ça marche une séance une séance en thérapie qui se doit je dirais de qualité c'est il ya trois étapes il ya d'abord avant d'agir savoir où agir ça c'est intéressant donc faut avoir de bons bilans et des bons tests palpatoires donc on est en thérapie manuelle donc ça fait avec nos mains on touche le corps et les différents mouvements on apprend à repérer dans le corps sur la peau ça commence par les mécanismes cutanées ça nous donne des tests palpatoires pour savoir où sont les déséquilibres où est ce que je vais porter mon geste correcteur dans un second temps donc les bilans c'est intéressant donc on va écouter les mouvements cutanées pour rechercher les tensions cutanées et le but de rechercher tension cutanées on va essayer de les comparer entre elles on va voir un petit peu pendant la formation comment ça se passe on va pas agir sur tous les déséquilibres on va pas agir sur toutes les tensions on va être sélectif sur les tensions primaires que le corps veut corriger dans cet instant là donc on va être très sélectif c'est ça le sensoriel on écoute les tissus on se met en relation avec le vivant pour respecter les besoins du corps respecter l'origine du déséquilibre respecter ce que le corps veut quelque part à quel endroit il veut être touché pour stimuler son système de régulation donc ça c'est important ça c'est le bilan donc avant de porter un geste correcteur on devrait savoir faire un bon bilan et il y a beaucoup de thérapeutes que je vois qui sont d'excellents praticiens des gens qui ont 20 ans 30 ans 40 ans de carrière même j'ai vu des anciens qui sont venus me voir et ce qui est intéressant c'est que ils apprennent toujours pourtant moi aussi j'apprends toujours je suis pas en train de comparer je suis juste en train de dire que souvent des gens ont déjà des bonnes techniques ils sont très efficaces déjà avec leurs outils mais s'aperçoivent que par les tests que j'utilise au niveau cutané ils gagnent du temps ils vont beaucoup plus vite dans leurs tests ils sont très précis ils arrivent à voir des tests et des bilans très précis pour tout de suite savoir où mettre leur main et quel geste correcteur réclame le corps à cet endroit là ça c'est intéressant donc même si vous êtes des très bons praticiens vous avez des bons outils que vous soyez acupuncteur ostéopathe physio quelles que soient le des pratiques que vous avez si vous savez cibler les les déséquilibres au bon endroit mettre vos mains au bon endroit vous allez performer donc ça c'est le bilan la première chose on apprend à sentir le corps ces mouvements de régulateurs pour savoir où agir si on sait pas où agir faudrait pratiquement s'abstenir je dis pas qu'il faut pas faire des massages détente je dis pas qu'il faut pas utiliser d'autres techniques mais dans mon livre à moi je préfère m'abstenir si j'ai pas la certitude que l'endroit où je pose mes mains il ya un processus régulateur que je peux accompagner que le corps réclame vraiment cet appui correcteur c'est là que je vais utiliser moins de force physique donc ça c'est le principe du bilan la deuxième étape c'est la correction une fois que vous savez où agir on va corriger mais on va pas corriger n'importe comment on va pas se dire tiens je sors cette technique du chapeau ça doit être celle ci qui va marcher puis je m'essaye comme ça ça marche pas j'essaye une autre technique on peut faire ça il ya des gens qui font ça toute leur vie mais on risque de stimuler trop l'organisme ou voir qu'il ya des formes de stimulation qui sont incompatibles avec les besoins du corps voire qui peuvent agresser ou irriter le corps donc avec l'expérience je m'abstiens de faire un geste correcteur qui vient de ma tête j'essaye d'être aussi à l'écoute du corps pour que mon geste soit dans la bonne direction qui convient à l'équilibre des forces que le corps réclame le corps a déjà organisé sait déjà dans quel équilibre il a il a besoin d'installer les tissus les énergies dans quelle direction et diriger le sang et l'énergie pour faciliter une réparation ou l'amélioration d'une physiologie salut benjamin salut guylaine donc sachant ça je vais vraiment faire mon geste correcteur je devrais pas dire correcteur je vais plutôt adapter un stimulé je vais accompagner les ressources du corps pour améliorer la régulation et amener les tissus à leur point d'harmonisation à leur point neutre qui permet l'équilibre des forces et dans cet équilibre là s'installe la meilleure circulation énergétique et vasculaire dans le sens longitudinal donc horizontal et dans le sens vertical quand on sait placer toutes les structures dans l'équilibre des forces dans un mail optimiser la circulation horizontale et je dirais verticale le corps se régule et s'auto traite par lui même donc nous on devient un amplificateur de ces ressources là donc ça c'est le geste correcteur donc nous en technique neurocutanée on va utiliser plusieurs stimuli il ya des c'est pas nous qui choisissons le stimuli c'est le corps qui nous montre quel stimuli le plus approprié donc on va avoir des gestes qui vont être rapides ça va être des gestes d'étirement au niveau de la peau ça peut être des gestes très lent ça peut être des gestes plutôt de légère pression avec des mouvements rotatifs on a différentes variantes de gestes et ces variantes va s'adapter aux besoins du corps et à la nature du déséquilibre salut jocelyn me fait plaisir de vous voir aujourd'hui donc c'est vraiment toujours l'intelligence du corps je vais dire ça comme ça selon l'emplacement où on pose les mains qui va nous montrer quel est le meilleur stimulé donc le meilleur geste qui va accompagner le corps dans son équilibre son harmonisation il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus parce que qu'est ce qui va faire que le geste est lent rapide on sait des choses qu'on voit en formation on en général on va aller assez vite au début on va faire le ménage souvent c'est des gestes rapides et au fur et à mesure on fait analyser les besoins du corps pour que notre geste soit lent et quand on place un geste lent on va accompagner les tissus dans l'équilibre des forces mais aussi on va permettre de booster l'énergie entre guillemets et les bonnes connexions électromagnétiques l'électromagnétique c'est comme la wifi dans dans le système internet ça communique à l'ensemble des possibles informationnels entre notre milieu intérieur et notre milieu environnemental ça permet de faire les bons les bons contacts de l'information et de laisser une information libre en circulation au lieu de rester bloqué donc ça c'est intéressant on va connecter par le geste lent on va permettre justement favoriser la circulation de l'information par les différents champs électromagnétiques on va favoriser le drainage ou la circulation du sang entre guillemets le singe je vous ai dit avec un grand est donc tous les liquides organiques tout en maintenant l'équilibre donc on va vraiment permettre vraiment un liquide tissulaire et une consolidation je dirais du sang et de l'énergie pour que les tissus se nourrissent bien et retrouve leurs fonctions ça c'est très intéressant donc c'est pour ça qu'on va adapter des gestes différents selon le besoin si la personne par exemple à un trouble sur un tissu ou sur une région du corps mais que la personne en plus de ce trouble en plus de la douleur est épuisée je vais pas avoir le même geste aussi que si la personne est super solide plein d'énergie c'est pas du tout le même geste que je veux faire parce que les besoins sont différents il y en a un qui a besoin d'être consolidé sur l'énergie pour le renforcer et un autre aura juste besoin d'être équilibré sur un plan structurel je fais un exemple simpliste c'est pour expliquer et mettre en relief ce que je veux dire bonjour à anne donc il ya des gens que je connais pas bienvenue à ce que je connais pas donc je vais pas me répéter depuis le début j'ai parlé beaucoup de choses je vais j'expliquer les grands principes de la technique neurocutanée qu'on récupère par la peau tous les troubles physiques ou énergétiques et qu'à partir de la peau on peut amener une correction même sur tous les tissus profonds et en améliorant la circulation sans énergie et l'équilibre des forces tissulaires donc je me je fais une petite synthèse récapitulative pour les gens qui viennent nous rejoindre je vois un sophrologue qui vient nous voir bonjour pascal donc c'est très intéressant aussi pour les gens qui sont dans la relation d'aide au niveau psychologique psycho émotionnel très intéressant souvent il ya des barrages physiques qui freinent le potentiel de l'information donc c'est intéressant de savoir faire ça et savoir rediriger l'information pour certains troubles de comportement certains troubles psycho affectif c'est intéressant la technique neurocutanée la peau c'est vraiment le grand réceptacle émotionnel c'est vraiment le médium le passage entre la structure et l'information du corps donc si on sait voir qu'il ya des troubles au niveau cutanée on sait qu'il ya un trouble nécessairement soit sur le plan physique ou sur le plan énergétique ou souvent les deux et on saura à quel endroit restituer le mouvement je vois bonjour didier salut donc quand on a en plus des des amis qui viennent nous voir qui sont ostéopathe acupuncteur et qui savent utiliser matière énergie dans la même séance c'est sûr qu'on arrive à à faire comprendre la force de la technique neurocutanée qu'est ce que j'étais rendu j'étais rendu à vous expliquer les gestes correcteurs donc c'est une chose donc j'ai dit il ya trois choses il ya le bilan la correction qui doit être respectueuse en fonction des besoins du corps là et la notion de aussi dans le geste correcteur donc savoir mettre nos mains au bon endroit savoir agir autant sur les troubles physiques énergétiques ce qui est intéressant aussi c'est la notion de chaîne la de déséquilibre qui se projette donc tous les déséquilibres ne sont pas douloureux donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il peut avoir un trouble dans le corps qui va se projeter ailleurs je peux avoir par exemple un trouble sur l'estomac qui se projette sur une douleur d'épaule donc l'idée c'est de pouvoir traiter l'épaule parce qu'il y aura sûrement des équipes tissulaires énergétiques sur l'épaule mais l'épaule sera une tension secondaire il faudra réussir à remonter à l'estomac et arriver à apporter le bon geste correcteur pour permettre à l'estomac de mieux fonctionner au niveau cinétique au niveau informationnel au niveau sans énergie au niveau de sa conduction électrique quand j'ai électrique c'est un système nerveux donc c'est c'est toujours on traite une problématique à travers ce que le corps nous ordonne de faire donc on va agir sur l'ensemble des équipes d'une épaule je prends l'exemple l'épaule mais je pourrais prendre n'importe quel tissu donc on va bien examiner s'il n'y a pas de troubles sur les tissus profonds en relation avec cette épaule les tissus superficiels l'énergie en circulation sur cette épaule mais une fois qu'on aura fait le tour de l'épaule qu'on a redonné du mouvement à cette épaule il faudra se poser la question est ce que cette épaule n'est pas entretenue par un trouble qui vient d'ailleurs ça peut être le crâne ça peut être un organe ça peut être une autre articulation ça peut être une compression vasculaire ou nerveuse qui va par en cascade va se répercuter sur l'épaule donc ça c'est notre force en technique neurocutanée on reste pas sur le symptôme on reste juste sur l'épaule on va une fois qu'on a traité la zone du symptôme on va remonter aux différentes causes sur l'ensemble du corps et des fois on remonte très loin on peut avoir un trouble une cervicalgie par exemple et le trouble vient du pied parce que ça crée un problème de posture par exemple ça peut venir d'un problème dentaire parce qu'un problème d'appui bonjour flore on a des acupuncteurs avec nous ça fait plaisir de nantes donc j'adore les acupuncteurs j'adore les autres pas j'adore tous les thérapeutes et puis je me sens aussi bien je suis comme un poisson dans l'eau ou où je me sens dans la structure et dans l'énergie on baigne dans un grand champ électromagnétique qui traverse tous les plans de la matière et quand on fait se situer rester à ce centre là et qu'on fait explorer tous les mouvements qui émergent de ce centre là on peut se promener dans notre arbre dans notre corps et dans nos corps je dirais de de plein de manières et la peau c'est le moyen je répète c'est la partie la plus superficielle du corps pour atteindre le noyau central c'est à dire la partie la plus profonde de nos structures et la partie la plus profonde de l'information c'est à dire à quel endroit l'information jaillit et à quel endroit elle peut être bloquée ça c'est la peau qui m'entraîne ça donc c'est la partie la plus superficielle pour toucher vraiment la profondeur d'un organisme c'est pour ça que j'utilise la peau parce que je suis toujours en interface entre le milieu cellulaire profond et le milieu informationnel qui est très éloigné aussi de 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 notre corps voilà donc j'étais dans la correction donc notion de chaîne énergétique notion de chaîne mieux faciale pour mettre en relation les différents systèmes donc notion systémique notion globale très intéressant en technique neurocutanée je vais accélérer un petit peu je veux pas trop parler de la vérification donc le bilan c'est important pour savoir où agir le la correction pour respecter les besoins du corps et corriger autant sur le plan physique énergétique et dans le respect des besoins du corps très important et la vérification un bon thérapeute doit avoir des outils pour vérifier ce qu'il a fait pour savoir est-ce qu'il manque pas quelque chose est-ce qu'il n'y a pas une correction qui nécessite un autre geste correcteur ou un ou une autre cause est-ce que alors on peut vérifier pendant la séance et après la séance je m'explique on pratique pendant un quart d'heure sur par exemple le membre supérieur le tronc par exemple on peut vérifier avant de passer sur l'abdomen si on est dirigé vers l'abdomen on peut vraiment tester aussi les le le ce qu'on a fait et s'il reste des blocages on peut les repérer et dans ce cas là on va savoir si c'est des blocages physiques si j'ai oublié une articulation si j'ai oublié une contracture musculaire si j'ai oublié un point d'acupuncture il va naturellement jaillir sous mes mains pour celui qui a appris les tests cutanés bien sûr c'est ce qu'on apprend en technique neurocutanée donc ça va permettre de consolider le territoire j'ai j'ai fait avant de passer à un autre territoire mais ça va me permettre je prends des notes aussi d'une séance à l'autre s'il ya une épaule rebelle j'ai des g je peux constater qu'il ya une partie qui va se libérer immédiatement il ya une partie qui va se libérer peut-être plus tardivement et peut-être qui réclame peut-être trois séances donc d'une séance à l'autre je peux valider vérifier s'il ya amélioration du mouvement si les tissus retrouvent une meilleure vitalité ça je peux le vérifier d'une séance à l'autre ou avant de passer d'un territoire à l'autre donc très important pour s'auto-évaluer c'est important s'auto-évaluer parce que on on n'est pas seul aussi on nous n'apporte une contribution par le mouvement on est dans le mouvement corporel mais il y a d'autres praticiens si je tombe toujours sur l'estomac parce que l'estomac et je sais analyser son trouble en technique neurocutanée ce que les signaux au niveau de l'estomac ou dans la loge au niveau diaphragme qui ça va être des signaux plus psycho émotionnel je vais pouvoir diriger vers un psychologue ou quelqu'un qui travaille avec d'autres outils que je n'ai pas s'il ya des troubles métaboliques parce que il ya un problème nourricier un problème trophique il ya un problème dû au plan physique c'est peut-être un problème de nutrition donc j'ai peut-être je vais orienter la personne vers un nutritionniste etc etc ou simplement je suis pas la bonne personne parce que l'énergie que je dégage ne convient pas à la personne on est dans le lieu relationnel et du vivant donc il faut des fois passer la main et orienter la personne vers un spécialiste qui sera plus adéquat donc c'est intéressant d'avoir des outils de bilan et de vérification pour un moment donné savoir orienter la personne vers d'autres spécialistes qui ont des bons outils voire aussi faut pas oublier la première chose voir un médecin s'il ya anguille sous roche s'il ya des troubles un peu excessifs fait un petit bilan c'est à dire un diagnostic auprès d'un médecin avant de d'utiliser tous vos tests parce que s'il ya une maladie importante c'est intéressant d'orienter tout de suite la personne vers les services médicaux ça n'empêche pas qu'une fois que la personne et à le traitement et le soutien de la médecine que l'on puisse pas en parallèle avec l'avis du médecin et l'autorisation du médecin bien sûr traiter la personne et apporter un confort même si des fois on n'arrivera peut-être pas à tout soulager ou tout régler on pourra apporter un confort voilà donc c'est la complémentarité des échanges qui vont nous permettre de d'accompagner un client à la bonne place je parlais je termine un petit peu j'ai parlé beaucoup de choses j'ai parlé donc pourquoi le thérapeute peut gagner en technique neurocutanée j'expliquais les grands principes j'expliquais comment se passe une séance en technique neurocutanée avec le bilan le traitement et la partie vérification et je vais vous parler de la formation donc je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions j'ai essayé de continuer à me poser des questions pnl hypnose là on est dans le monde informationnel c'est génial la peau pour moi répond au quart de tour au verbe donc j'ai pas eu le temps de développer tous les stimulus que je suis en thérapie manuelle donc j'attire davantage dans mes formations des gens qui sont des praticiens manuels des acupuncteurs des gens qui ont pas par une stimulation réflexe physique mais je me suis aperçu et ça c'est très intéressant alors je veux pas trop développer ça ce soir parce que ça peut paraître ésotérique si j'apporte pas d'autres expériences et d'autres validés par d'autres commentaires j'ai des j'ai découvert que il y avait des tissus ou de l'information circuler mieux selon certains stimuli en gros si on étire la peau si on on fait une pression cutanée si on fait des mouvements rotatifs ou pas associés et si on percute la peau je n'ai pas parlé de percussion on arrive à remettre des circuits informationnels en place qui va permettre que tout le travail des gens qui travaillent dans la reprogrammation neuronagulative il y avait un sophrologue tantôt donc qui travaille dans des approches plus psycho émotionnelles ou pour la reprogrammation pour certains troubles de comportement c'est génial la technique neurocutanée comme un complément de travail donc nous on n'utilise pas le verbe on travaille que avec nos mains par contre quand il y a des des troubles de comportement ou des troubles neuropsychiques qui sont installés dû à des traumatismes pour reprogrammer ça on peut nous le faire relativement sur l'arc réflexe qui a été endommagé je veux dire ça comme ça par contre des fois c'est intéressant de consolider par le verbe pour créer un autre mécanisme psychique pour que la personne comprenne ces scénarios et il ya une exploration d'où l'intérêt des psychologues donc il ya des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les outils donc faudra passer le flambeau à d'autres thérapeutes par contre le gros travail qu'on fait avant au niveau technique neurocutaneous je dirais ça ouvre les portes ça remet le circuit disponible le circuit neuronal disponible pour accueillir des informations que la personne ne pouvait pas accueillir je vais aller un peu plus loin dans mon explication quand l'énergie circule librement sur la peau sur les différents sites de l'organisme qui traite certaines informations on va permettre à des connexions je dirais d'information neuronale qui va permettre que la personne puisse ne pas rester accroché à son traumatisme qui va faire qu'il ya certains mots qui ne pourra pas entendre le fait de faire ça ça va permettre que la personne va pouvoir réactualiser une idée une croyance quelque chose qui ne pouvait pas contacter parce que c'était traumatisant au moment où il a vécu donc ça c'est très intéressant donc nous on va permettre au système d'accueillir de désamorcer le traumatisme pour que l'accueil neuronal puisse accueillir l'information ou la croyance le mot que la personne ne pouvait pas contacter avant et le travail du psychologue ou le travail des gens qui travaillent en programmation neurolinguistique qui avait quelqu'un ici vont être un travail qui va s'accélérer qui va être beaucoup plus rapide donc je travaille avec des gens qui sont en psychologie par exemple et le travail somatique avec le travail psychologique c'est super complémentaire donc en gros c'est avec cela que je travaille beaucoup parce que je suis déjà en thérapie manuelle donc je touche les matières énergie dont je travaille beaucoup plus moi avec les psychologues ou éventuellement avec les médecins ou les dentistes parce que je suis pas dentiste ou avec les disciplines qui va être complémentaires à mes clients voilà qu'est ce que je peux dire sur les enfants il y a des gens qui posent des questions sur les enfants c'est merveilleux les enfants on devrait les soutenir tout de suite à leur naissance donc il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus déjà on touche pas un enfant n'importe comment je dirais bien sûr c'est valable pour tous les adultes aussi sauf que les enfants ils se construisent il ya neuf mois dans le ventre de maman il ya aussi neuf mois de régulation énergétique je rentre pas dans les détails ça peut paraître un peu plus olé olé ce que je veux dire mais je vais commencer à écouter les besoins d'un enfant et rechercher éventuellement des des troubles seulement s'il ya des symptômes qui l'empêchent de vivant un genre le gamin qui n'arrive jamais à dormir qui qui refoule tout ce qu'il mange qui a des qui pleure tout le temps c'est pas normal donc soit il ya des troubles de son environnement ça peut être le cas je parle d'une je parle si cet enfant dans une famille équilibrée ou relativement équilibré dans un climat environnemental fin s'il ya des symptômes qui perdurent comme ça c'est pas normal là il ya besoin d'un coup de main il ya peut-être une compression crânienne ya peut-être un trouble qui s'est fait à la naissance peu importe quoi mais il faut remettre un mécanisme pour que l'enfant puisse se grandir manger normalement dormir normalement donc je vais surtout offrir mes services je vais attendre en prévention on peut voir un enfant bien sûr mais je vais attendre souvent 9 mois 12 mois avant entre guillemets de le toucher je laisse faire la nature mais je vais toucher un enfant seulement s'il ya des problématiques qui empêchent sa croissance et aussi le sommeil de papa ou maman voilà en gros les bébés pareil l'avantage de la technique neurocutanée on peut vraiment agir avec tous tous les tranches d'âge que ce soit un nourrisson aux personnes âgées les nourrissons les personnes âgées il ya des précautions à prendre mais je vous dis la technique neurocutanée est très 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 respectueuse d'une part parce qu'on n'agit pas n'importe comment on se laisse agir j'irai on va je vais plus loin que ça c'est pas le thérapeute qui décide de toucher il apprend à se laisser capturer par les mouvements du corps qui commence par la peau vers les tissus ou les zones énergétiques que le corps a besoin de réguler donc on se laisse vraiment guider donc le corps il ne peut pas nous amener amener la main d'un thérapeute si le corps ne décide pas ou peut le mettre en danger donc on est vraiment dans une zone sécuritaire parce qu'on n'agit pas aveuglément n'importe où et on est sécuritaire parce qu'on est en cutanée donc on n'est pas de pression forcée de mouvements exagérés qui pourraient nuire éventuellement s'il ya des troubles organiques ou des troubles qu'on n'aurait pas décelé donc c'est vraiment sécuritaire il n'y a aucun problème avec les nourrissons les personnes âgées non plus parce que même si les personnes âgées peuvent se casser rapidement il ya beaucoup d'ostéoporose qui fait que si j'appuie un peu trop sur une vertebre ça peut péter donc la technique neurocutanée aucun problème parce que on on étire on stimule le cutanée d'une certaine manière et si jamais notre main s'enfonce un peu plus que le un peu plus bas que le derme dans le muscle dans la ponévrose musculaire dans ce cas là si notre main descend un peu plus c'est que c'est pas nous qui avons poussé notre main dans le tissu c'est que la main était complètement aspirée par le tissu par un mécanisme de régulation qui dit là tu peux mettre un peu plus de pression pour enclencher un mouvement de régulation qui sera plus efficace avec une petite pression supplémentaire mais je vous dis le gros du travail en technique neurocutanée c'est un travail qui se fait en surface ah j'ai des questions j'ai plein de questions je sais pas si je réponds j'ai répond à dernière j'ai une question pour les chiens alors les animaux génial les animaux je rebondis là dessus souvent les gens me disent ouais ça peut être éprouvé blablabla ça peut être assez beau ben comme n'importe quoi ça peut être assez beau mais justement je rebondis là dessus c'est que les animaux ça marche pas de façon psychologique ils sont pas en relation avec nous de la même manière on peut pas leur faire croire des choses qui n'existent pas je veux dire ça comme ça donc on peut pas leur dire tu vas voir tu vas aller mieux faire un coup de passe passe pour planter une idée pour que ça soit l'idée qui travaille à la place du geste régulateur donc moi j'ai travaillé beaucoup avec les animaux j'ai travaillé avec des vétérinaires j'ai des spécialistes animaliers autour de moi qui le prouvent à chaque fois la technique neurocutanée c'est extraordinaire pour rentrer en relation avec l'animal avant même de le toucher d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec l'humain mais l'animal ne se leur sera pas touché je pense certains animaux comme les les chevaux par exemple ne vont pas se laisser toucher n'importe comment si vous avez une intention et une posture qui n'est pas claire et même un contact énergétique qui n'est pas clair donc nécessairement le cheval devient le maître et nous dirige complètement c'est pas le c'est pas le praticien qui peut manipuler un animal comme ça donc l'avantage de la technique neurocutanée c'est que on a vu que notre approche était remarquablement acceptée par les animaux et les animaux se réparent très 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 vite c'est génial de travailler avec les animaux bon je veux pas développer ça ce soir parce que la plupart des gens ne traitent pas des animaux mais je voulais souligner le fait que oui on pratique de la même manière sur un corps humain que sur un animal sauf que bien sûr avec les animaux il ya des précautions à apprendre c'est pour ça qu'il ya des formations animalières des précautions simplement ben pour comprendre le mécanisme je dirais de relationner avec l'animal un cheval si vous donnez un coup de pied ça peut faire mal un toutou ça peut nous mordre bon si c'est un chéo ça va ça nous effleure la main si c'est un gros chien ça nous arrache le bras donc il ya des précautions à apprendre bien sûr donc c'est pour ça que nous on fait pas de formation pour pour les animaux par contre tout ce qu'on apprend en sur l'humain peut s'appliquer sur les animaux et mais ça c'est à votre responsabilité donc selon des territoires on n'a pas la même législation donc moi je veux pas être en porte à foie de l'ordre des vétérinaires par exemple et surtout je peux pas mettre en danger des gens qui s'improvisent spécialistes en animalier alors qu'ils n'ont pas de l'expérience donc il ya trop de danger donc ça je laisse ça la responsabilité aux gens mais en technique neurocutanée on peut pratiquer sur les animaux si on a l'habileté pour le faire et ça marche à merveille voilà donc j'ai pas testé tous les animaux on a des gens ici qui travaillent avec les animaux c'est des très belles experts je peux en dire davantage les bonjour nicole bonjour michel marie france donc moi je m'occupe surtout de l'humain mais j'adore les animaux puis quand je le fais j'ai toujours un plaisir que l'animal m'apprend plus que j'ai l'impression que je lui offre quelque chose l'animal si vous posez vos mains en même mauvais endroit l'animal ne triche pas il vous montre tout de suite un message clair pour vous dire vous êtes au mauvais endroit quand vous êtes au bon endroit il vous capturent et vous emmène dans sa danse énergétique et dans sa danse du mouvement et vous dit exactement le bon timing le bel à quel endroit faut se poser combien de temps faut se poser c'est vraiment une horloge parfaite pour guider l'enseignement de tous les mécanismes que je viens de vous expliquer donc je vous encourage à aller plus loin avec les animaux ça deviendra peut-être beau vos maîtres dans vos apprentissages je vais juste parler de la formation depuis beaucoup de temps on a un enseignement qui est merveilleux parce qu'il est très court très condensé très pratique on parle pas d'anatomie de détails parce que notre principe ne s'appuie pas sur l'analyse de l'anatomie et la plupart des gens ont déjà fait leur processus et on n'a pas besoin de ça donc nous on explore les mouvements cutanés qui nous dirige vers le bon tissu même si on le connaît pas c'est un enseignement rapide donc la première étape de l'enseignement menant à la première certification c'est trois jours multiplié par trois c'est trois stages de trois jours qui fait neuf jours de formation en gros vous commencez aujourd'hui en deux mois je donne deux mois vous êtes certes vous pouvez être certifié vous pouvez déjà démarrer efficacement surtout efficacement avec des nouvelles personnes attirer une nouvelle clientèle voir utiliser ses clés pour optimiser vos résultats si vous avez déjà un outil thérapeutique et ou carrément démarrer une nouvelle carrière il y a des gens qui peuvent démarrer une nouvelle carrière avec la technique neurocutanée et après s'ils veulent mieux comprendre les mécanismes ils vont chercher des cours en université dans les livres l'anatomie la physio etc donc la formation est très courte pour mettre les gens rapidement dans l'efficacité pour soulager les douleurs la formation c'est trois fois trois jours et je le fais aussi sous cette forme là parce qu'elle est sécuritaire je répète si nos gestes correcteurs si nos appuis si nos disciplines étaient dangereuses pouvaient aggraver des mécanismes physiologiques dans le corps humain je ne pourrais pas je me permettrais pas de le faire donc parce que c'est sécuritaire les gens peuvent tout de suite pratiquer et dès le premier stage de trois jours les gens pratiquent tout de suite chez eux avec eux mêmes on peut tester beaucoup de choses sur soi mais peut pratiquer avec la famille des amis une clientèle déjà existante donc trois jours trois fois trois jours neuf jours de formation on a un stage qui démarre il ya deux stages pour les français ici on démarre à saint martin de l'on saint martin de l'on c'est au nord de montpellier c'est pas très loin alors saint martin de l'on c'est magnifique parce que c'est une une retraite donc trois fois trois jours ça commence le 26 27 28 avril pour se terminer le 19 20 21 juin vous irez voir sur notre site internet il y a détaillé l'endroit de la formation et les modalités de paiement les modalités d'inscription il ya tout expliqué dont je ne veux pas entrer dans les détails vous allez sur notre site internet masso tnc.com et là vous dérouler aux bonnes icônes soit inscription vous allez voir comment comment vous faites ça vous allez sur saint martin de londres donc ça démarre le 26 27 28 avril et fin juin vous êtes vous êtes prêt à ajouter des compétences en thérapie manuelle et être efficace pour le soulagement de la douleur il ya une autre formation à nantes aussi pour ceux qui préfèrent se rapprocher de la bretagne vers l'ouest de la france donc la formation débute le 3 4 5 mai ça se prolonge donc tnc 2 17 18 19 mai et tnc 3 14 15 16 juin donc pareil quelqu'un pourrait démarrer le 3 mai et avoir terminé son premier sa première certification au mois de juin alors je dis ça la première certification ça suffit pour déjà avoir de très bons effets voyager dans tous les troubles que vous pouvez rencontrer donc autant des troubles musculoskeletiques des troubles physiologiques métaboliques bien sûr dans le respect du dans la fonction et la physiologie qui nous permet de le faire et qu'est ce que je peux dire de plus ouais je voulais parler de saint martin de londres c'est une retraite saint martin de londres les autres cours la journée se passe au complet donc ces trois jours complets de formation trois fois trois jours et saint martin de londres on fait une retraite alors je vous invite à faire la retraite pourquoi parce que les gens sont en immersion on mange sur place on dort sur place on enseigne sur place les gens restent dans leur cocon ils rentrent pas chez eux des fois le fait de rentrer chez soi de rentrer dans les embouteillages revoir le tumulte de tout ce qu'on peut croiser dans la journée ça nous coûte de un peu du cercle d'enseignement de la relation puis c'est intéressant d'un de voyager un petit peu de garder toutes les clés pendant une journée de rester dans la synergie du groupe et on apprend très vite je trouve que dans les gens qui ont la chance de faire une retraite il ya un processus d'enseignement qui est accéléré donc je recommande fortement et on a un super deal en plus à saint martin souvent les gens disent retraite ça va coûter cher non non en contraire on a une formule super pas cher où tout l'hébergement le repas compris hébergement c'est vraiment très intéressant ça vous coûterait plus cher d'aller trouver votre repas vous même dans une ville de trouver un hébergement c'est vraiment plus coûteux de le faire en dehors de la retraite qu'on a fait à saint martin de londres donc il n'y a pas de barrières financières et je vous encourage pour l'intégration des clés ça fait très très bien donc voilà donc formation à saint martin de londres formation à nantes tout ça c'est sur notre site et il y aurait plein d'autres choses à dire une fois que vous avez fait ça et bien sûr il ya des perfectionnements les perfectionnements pour but d'apporter de la profondeur dans les connaissances de faire des raccourcis d'aller beaucoup plus vite dans la pratique de faire des dépens d'intégrer beaucoup plus de clés énergétiques et là on va beaucoup plus loin dans l'information là on ouvre toutes les portes de l'information donc l'usage des points d'acupuncture des trajets principaux des trajets secondaires de toute l'ingénierie énergétique qui fusionne avec l'ingénierie physique donc il ya vraiment matière énergie qu'on colle avec la capacité de travailler avec nos deux mains dans des grands volume dans on est vraiment dans un grand systémique avec les clés des perfectionnements plus on va vers les perfectionnements plus on s'enrichit et on a prend aussi des gestes correcteurs différents pour certains types de problématiques dont je rentrerai pas dans les détails allez voir sur le site de toute façon et la certification est une première étape merveilleuse ça suffit là pour la plupart du temps pour on pourrait travailler avec ces clés là pendant dix ans et vous en découvriez encore et encore on n'a jamais fait le tour et voilà j'espère que je vous ai donné les grandes lignes de la technique neurocutanée donc retenez simplement qu'on travaille matière énergie après qu'on respecte le corps qu'on est dans une approche sensorielle respectueuse du vivant mais qu'on est très précis dans les bilans savoir où agir à quel endroit agir comment agir et savoir vérifier toute notre filière de traitement donc c'est la peau c'est vraiment mon gps pour m'orienter dans un corps pour savoir comment agir quelle que soit la technique que vous utilisez si vous apprenez à utiliser ce gps cutané vous n'allez être que plus performant et vous allez rajouter des clés à vos techniques nécessairement voilà j'espère ça vous a plu on reste en contact il est possible si j'ai pas répondu à vos questions il est possible de m'appeler personnellement avec prendre un rendez-vous avec moi ici au québec donc toutes les coordonnées sont sûrs j'ai mis un petit lien sur les commentaires aussi sur la vidéo donc à massotnc.com vous pouvez trouver mon téléphone et celui d'olivier mon frère mon frère jumeau qui enseigne aussi et qui peut vous renseigner c'est peut-être plus facile pour le décalage horaire de téléphoner à olivier si vous habitez en europe donc la possibilité de nous parler personnellement sur l'enseignement le contenu du cours sur les modalités sur sur des petites choses qui vous chicane si vous avez si vous n'êtes pas sûr si vous vous demandez est ce que ça serait vraiment un complément pour vous est ce que ça serait un début pour commencer une carrière si vous avez des questions comme ça n'hésitez pas le mieux c'est de nous appeler comme ça on va plutôt personnaliser notre communication pour répondre à vos besoins nous ce qui compte c'est que vous soyez satisfaits et que tout le monde soit content on va attirer des gens passionnés des gens motivés dans nos cours et voilà donc vous avez la chance de pouvoir encore vous joindre à saint martin de londres et à nantes pour l'europe vous pouvez vous y inscrire directement en ligne ça fait à partir de notre site vous pouvez bien sûr pour les gens qui sont au canada au québec si vous voulez des amis qui veulent vous pouvez bien sûr il ya un cours qui va démarrer à québec et à montréal aussi donc très prochainement donc il reste encore des places n'hésitez pas à nous contacter pour ça donc possibilité de démarrer un cours en l'espace de deux mois vous allez vous allez être j'irai avec des outils performants j'ai pas peur de le dire pour justement soulager plus vite vos clients pour vraiment gagner du temps et de l'énergie pour vous et pour vos clients dans le respect du vivant dans l'esprit de la relation donc la technique de nos clitanés c'est vraiment tout ça et beaucoup d'autres choses encore je voulais le découvrir et je vous remercie beaucoup je vois qu'il ya des commentaires j'ai pas eu le temps de répondre on va prendre du temps une prochaine vidéo on va prendre du temps par téléphone ça m'a fait plaisir de partager ma passion et de rejoindre des passionnés du toucher corporel on est plus dans l'art du toucher que dans la thérapie parce que on a c'est une histoire de coeur c'est une histoire de respect avec le vivant et c'est tout ça qu'on place aussi en technique neurocutanée et j'espère que on est sur la même fréquence voilà je vous remercie infiniment au plaisir de vous retrouver je vous fais la bise à ceux que je connais je vous fais la bise aux autres au plaisir de vous croiser à bientôt